Oui, bonjour. Merci de me donner cette possibilité de présenter nos activités. C'est une présentation qui est assez courte, mais qui va montrer les activités que nous menons dans le cadre de l'éducation. Alors avant, je vais parler du site web qu'on a développé, expliquer tout d'abord que le site web… Ah, voilà, c'est ça. Donc le site web, à l'heure actuelle, il est en cours de développement, bien sûr, avec très peu, pour l'instant, très peu d'informations. Évidemment, on attend que le satellite soit en orbite pour essayer de travailler un peu dessus. On a développé un site web qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son prédécesseur. C'est UVSQSAT, qui est le site qui est là et qui fonctionne et dans lequel vous pouvez avoir accès à toute l'information qui est nécessaire. Donc ce qu'on veut faire, c'est faire la même chose pour InspireSat7, en sachant que la partie AMRADIO, donc la partie qui permet aux radioamateurs de capter le satellite, les datas du satellite, elle est fonctionnelle. Et on peut aller chercher les informations nécessaires sur la page web existante d'InspireSat7. Alors, on a quand même essayé de mettre un petit peu à jour la page web avec un nouveau design et un accès aux données. Et puis, bien sûr, en ligne, vous trouverez les publications et aussi toutes les informations qui sont nécessaires si vous cherchez des renseignements sur le satellite. Donc je vous conseille d'aller sur cette page pour aller observer. Ça ne marche plus, Alain ? Tu veux que je t'aide ? Ça y est, c'est bon, il faut appuyer là, c'est ça ? Non, non. Non ? Bon. Donc là, on va parler des étudiants. Alors, j'ai vu plusieurs fois le nombre de 60 étudiants. En fait, 60 étudiants, c'est le nombre total d'étudiants qu'on a eu depuis le début. Là, je ne vais parler que des deux dernières années. Et on est arrivé à 36 étudiants sur InspiredSat7, ce qui est beaucoup, ça représente 18 étudiants par an, dont plusieurs qui commencent au L2, à la licence deuxième année, et qui va jusqu'à les thésards, les thésitifs. En général, tous ces étudiants étaient impliqués dans les définitions au départ, puisqu'on a vraiment impliqué tous les étudiants à différents niveaux du développement des expériences. Donc définition à la construction des satellites, les tests. Ici, on aura des étudiants qui vont parler de tous les tests qu'ils ont effectués directement sur le satellite, sur le vrai satellite, et non pas une maquette qu'on aurait mis exprès pour les étudiants. Aux calibrations, etc. Et pas mal d'activités qu'on a eues. Alors, ce qui est important ici dans cette liste, ça va être la liste des écoles ou des formations qui nous ont aidés dans ce département. Vous voyez qu'il y en a énormément. Alors, l'Estaca, bien sûr, et on a vu plusieurs photos avec des étudiants qui étaient de l'Estaca, du L3 Simis ou du M2 New Space. Mais je pense que Philippe pourra nous parler plus facilement du M2 New Space. Pour le L3 Simis cette année, donc on n'a pas eu d'étudiants L3 Simis parce qu'avec la réforme du BUT, je ne sais même pas si vous savez ce que ça veut dire, mais en gros, le DUT plus le L3 Pro va devenir un BUT et ça commencera l'année prochaine. Donc cette année, on n'a pas eu d'étudiants L3 Simis, alors que d'habitude, on en a à peu près 5 à 6 par an et d'autres formations, comme vous pouvez le voir. Ce qui est intéressant aussi dans cette présentation, c'est l'origine des étudiants. Vous voyez qu'il y a des Français, des Anglais, des Allemands, bien sûr, mais il y a aussi des étudiants qui nous viennent d'Arménie, du Kazakhstan, et puis pas mal d'autres origines, mais je n'ai pas pu tous les citer, mais c'est assez diversifié. Ils sont aussi impliqués dans plusieurs activités qui sont parallèles à nos activités de développement du satellite. La cage de Helmholtz, le centre de contrôle commande qui est piloté par Emmanuel ici, par les antennes. Je crois qu'il y a plusieurs étudiants qui sont là et qui ont construit tout seuls les antennes sur lesquelles on travaille. Donc, on peut dire que les activités des étudiants, et c'est notre objectif, c'est de faire participer toujours un maximum d'étudiants à nos activités. Je crois que depuis les quatre dernières années, je n'ai pas refusé un seul étudiant dans toutes les formations qu'on nous a proposées. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adapte, on adapte le sujet aux étudiants plutôt que de les imposer sur des calculs trop compliqués ou des activités trop compliquées à tous les niveaux d'activité. Et dans nos réunions, ils participent aux réunions scientifiques et technologiques. Donc, c'est important parce que d'abord, ça leur permet de travailler en groupe. Ils travaillent en groupe entre eux, mais ils travaillent aussi en groupe avec nous, avec les ingénieurs et les chercheurs qui accompagnons ce groupe d'étudiants. Et quand vous avez beaucoup d'étudiants, donc en général, on tourne avec une dizaine ou une douzaine d'étudiants en même temps, eh bien, c'est assez impressionnant parce que c'est eux qui vont apporter des bonnes idées nouvelles et c'est eux qui vont aussi nous entraîner dans le développement de nouvelles activités. Et bien sûr, on va continuer dans cette direction et pour les futurs nouveaux satellites. Voilà, c'est parfait. On peut montrer peut-être une petite... On peut t'applaudir ? Oui. Merci. 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 Merci.